Bonsoir à tous, le CAC 40 démarre la semaine dans le rouge malgré un bon début de séance après les résultats des stress tests. Air Liquide termine en baisse, le groupe a affiché des résultats légèrement inférieurs aux attentes. En hausse en début de séance, Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole sont désormais dans le rouge. Malgré les résultats plutôt positifs, des stress tests de l'autorité bancaire européenne. Dans le vert, ArcelorMittal résiste à la faveur des bons chiffres concernant l'activité manufacturière en Chine. De son côté, le grand termine en tête du CAC 40. Le groupe a confirmé pleinement ses objectifs 2016 d'une évolution organique de ses ventes comprises entre moins 2 et plus 2%. Enfin, Veolia a également confirmé les siens après avoir amélioré ses résultats semestriels. Le titre clôture en hausse. Les immatriculations de véhicules légers neufs sur le marché français ont reculé de 7,7% au mois de juillet. Les constructeurs français ont enregistré des performances commerciales en baisse, en particulier Peugeot avec un repli de 14,4%. De son côté, Renault fait mieux que la tendance en reculant de 3,8%. Depuis le début de l'année, le groupe a d'ailleurs gardé l'avantage avec une croissance de près de 10%, alors que Peugeot est proche de 4%. Les deux titres figurent parmi les plus fortes baisses du CAC 40 ce soir. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous demain à 9h30.